Et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode sur TransportsFiveur2 Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Dans le dernier épisode on avait fait le petit agrandissement, enfin même le grand agrandissement de la gare de Redon Donc la gare depuis est fonctionnelle, elle fonctionne d'ailleurs plutôt bien Voir peut-être un petit peu mieux qu'avant même si bon il y a toujours des petits moments où ça bloque un petit peu J'ai du coup enlevé un TUR sur ma ligne Renvan, donc on n'a plus que 3 trains, en fait je ne peux pas en enlever plus parce que sinon mes stations saturent Nos TGV du coup prennent pas mal de monde et on a une rentabilité assez moyenne mais globalement ils sont quand même bien remplis Après c'est vrai qu'il y a peut-être un peu beaucoup de TGV, ce sera sûrement mieux quand ce sera prolongé vers Quimper Ensuite en vidéo j'ai fait quelques petites choses également puisque je ne peux pas m'empêcher bien sûr de toucher un petit peu à tout J'ai notamment ici un peu décoré, j'ai mis du grillage là au long de la voie 200, j'ai enlevé l'herbe au milieu de la voie J'en ai mis aussi ici, voilà j'ai un petit peu décoré tout ça Ensuite ici à Morlaix j'ai fait quelques modifs notamment au niveau du plan de voie Puisque en fait j'ai un petit peu réfléchi au futur train de marchandises que je pourrais faire Et on utilisera notamment ici la mine de charbon à Guingamp avec, là vous voyez j'ai mis une voie à gauche Et on mettra en fait, bah à la place de cette voie là ce sera du coup une gare de marchandises en fait Enfin une voie avec un quai de marchandises, là je juste mets la voie pour modéliser Et comme ça on pourra prendre le charbon ici et on l'amènera ici pour faire de l'acier et pour faire des biens de consommation Et donc le but c'est que comme ça vous voyez les trains, tac, ils pourront passer là dans l'autre sens et rejoindre la voie ici Enfin voilà du coup ça fait un peu de modification Après j'ai bien tout remis, tous les assets et tout, j'ai mis toutes les pancartes au niveau de vitesse, les indicateurs de direction Donc j'ai bien tout détaillé, vous voyez ici on a des petites pancartes KM là avec la petite flèche Et enfin pour finir j'ai fait quelques petites modifs également mais au niveau de rennes cette fois-ci Puisque on aura également des trains de marchandises ici Et donc là vous voyez qu'on a deux, enfin même trois petites nouveautés On a déjà une voie qui permet d'aller depuis du coup Pont Chaillou et le but ce sera de venir desservir les usines ici Vous voyez que j'ai déjà mis un rail, donc là j'ai tout électrifié, donc j'ai bien mis tous les assets etc Ah sauf ici c'est pas électrifié tiens, j'ai sauté une petite case et il manque juste aussi à électrifier la gare Mais enfin bon, voilà donc du coup depuis ce point là comme ça on pourra tourner à droite pour rejoindre ensuite notamment Morlaix et compagnie Sans avoir à passer par Dôle de Bretagne en fait et par Grandville Enfin du coup on passera par Dôle de Bretagne mais pas par Grandville, voilà Pour que ce soit 100% électrifié en fait c'est le trajet le plus court, c'était mieux d'électrifier cette petite partie que d'électrifier tout ici Ensuite, on a également un lien possible du coup entre Pont Chaillou et puis Bain de Bretagne en fait Pour éviter à notre train d'aller en gare de Rennes et de repartir dans l'autre sens Donc ici j'ai rajouté, alors j'ai remis la signalisation à chaque fois également Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de signaux par ici Donc on a une petite voie qui passe là en tunnel, en dessous de tout Et qui permet de couper, donc voilà c'est une petite voie à 60 Et qui permettra à nos trains arrivant depuis Nantes par exemple Enfin pour avoir des trains qui arrivent là de Chantenay Qui remontent tout, tac, ici qui traversent pour aller par exemple ici Ensuite, la dernière petite liaison, bah justement c'est pour avoir un lien direct Entre du coup, bah si on veut faire des trains qui partent ici de Dôle de Bretagne et qui vont à Nantes Alors pas pour les trains de passagers bien sûr, là quoi je pense que ça fera Rennes Mais toujours pour des trains de marchandises Donc voilà, c'est les petites modifications que j'ai faites en vidéo Euh, voilà, pas grand chose à ajouter de plus à ce niveau là Donc l'objectif actuel, et bah ça va être de construire la gare de Carré Et donc du coup pour juste vous dire les lignes de marchandises auxquelles j'avais pensé Donc on aura, bah on aura toujours la ligne de marchandises pour ici Donc on construira la voie ici pour nos trains de marchandises Bah une fois qu'on aura fait la gare de Brest Enfin en fait, il faut qu'on finisse toute cette zone là pour pouvoir mettre en place nos trains de marchandises quoi Ensuite, le but donc ce sera de faire des biens de consommation Donc pour faire ça il nous faut de l'acier L'acier on le produira avec cette usine Donc on aura un train de charbon qui partira là de Guingamp Qui descendra le charbon ici à l'usine de Quimper On remontera l'acier Ensuite pour faire de l'acier donc il faut du charbon et du fer Et le fer on viendra le chercher ici en bateau Et on mettra directement des bateaux là qui relieront du coup les deux Pour le plastique du coup Puisqu'il faut également, on voit du plastique Donc justement on le produira ici au niveau d'arène Donc pour faire du plastique il nous faut du pétrole Donc on aura un train qui livrera le plastique du coup là par ici Hop, directement à Brest Et pour le pétrole on aura un train qui partira ici de Chanteney Puisque vous voyez qu'on a de quoi raffiner le pétrole Et qui montera directement le pétrole raffiné Et ensuite comment on va venir raffiner ce pétrole On aura des bateaux qui partiront d'ici et là tout simplement Et qui amèneront du coup le pétrole brut pour pouvoir le raffiner ici à Chanteney Donc on mettra un port à la côté du port de passagers Un port de marchandises et peut-être des petits camions Si la connexion n'est pas suffisante Voilà pour les lignes auxquelles du coup j'ai pensé au niveau de mes trains de marchandises Bon enfin du coup le but ça va être de relier Et bah carré avec Morley tout simplement Donc on va s'y atteler Et donc voilà encore une fois C'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop de trains de marchandises sur la map Mais parce que c'est des lignes assez complexes qu'il faut mettre en place Et en fait il faut vraiment que j'ai mon réseau qui soit terminé Mon réseau de trains pour pouvoir mettre en place ces lignes justement de marchandises Donc On va repartir du coup d'ici On va repartir d'ici avec tous ces rails tout neuf Donc là on avait déjà mis les petites pancartes Et 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 du coup Oh bah tiens il y a un rail à 56 ici C'est un peu curieux ça Est-ce qu'on pourrait pas essayer de l'enlever d'abord Premier objectif enlever le rail à 56 Alors ça va pas forcément être évident Peut-être faire un peu comme ça Voilà des fois faut faire des trucs un peu chelou Parfait Donc là du coup on a les deux qui passent là Tac tac Et le but du coup c'est de mettre une gare ici Et ensuite de venir se connecter ici pour nos trains de marchandises Qui monteront De venir se connecter juste là Donc Euh où est-ce qu'on va la mettre la gare ici Ce qui serait bien du coup Enfin je pense que ce qu'on va faire tac C'est suivre un peu la route là Je pense que là bah on aura un gros pont Pour la voie ferrée Et bah je pense justement Que on peut mettre la gare genre ici vous voyez Là un pont pour la voie ferrée tac On passe passage à niveau Et on a la gare pile poil ici En plus on sera au niveau de la zone résidentielle Donc ce serait parfait Donc On va d'abord placer la gare Pour ensuite savoir un petit peu comment gérer l'affaire Donc on va mettre une gare de 200 mètres Enfin de 160 mètres ce sera suffisant On aura pas non plus des trains gigantesques ici Voilà Et euh admettons On cale la gare Comment on va la caler Ouais il faut la caler à peu près comme ça Hop Voilà on va la mettre assez loin Comme ça on pourra changer le bâtiment Tranquillement Hop Alors on va changer les rails aussi Parce que le but c'est d'avoir du coup une gare non électrifiée Hop Alors on va peut-être Euh On va peut-être d'abord changer les rails On va peut-être faire dans ce temps de là Donc à combien est-ce qu'on va limiter la gare ? On n'a qu'à limiter la gare à 60 Voilà On limitera la gare à 60 Donc les deux voies seront limitées à 60 Voilà Non bah non du coup faut pas électrifier Pourquoi je mets des rails électrifiés moi ? C'est où les rails non électrifiés ? Ici Ok Ensuite on va changer les quais Pour avoir des quais quand même Un peu plus anciens Un peu plus anciens Donc on va prendre les quais PLM bien sûr On peut prendre ceux avec les petits lampadaires Allez on peut vraiment se faire une gare ancienne Tac avec les petits lampadaires Et le petit nom de ville sur Sur les lampadaires Comme ça on customera Un peu moins du coup au niveau de Au niveau du reste Et on va se mettre vraiment le bâtiment je pense ici Pour des serveurs Ah quoi que peut-être que Je sais pas lequel est le plus optimal disons Bâtiment de passagers Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on se met Est-ce qu'on se mettrait pas un truc comme ça Est-ce qu'on se mettrait pas un truc comme ça ? Moi je pense que ça peut être pas mal Alors le problème du coup c'est que c'est un peu mal connecté Donc il faudra peut-être Un truc comme ça ça me semble bien Et là voilà vous voyez qu'on va juste allonger Finalement cette rue là Pour desservir la gare Voilà Ok Donc de ce côté là Non électrifié du coup On va repartir Donc directement un petit peu en courbe Donc là voilà On va un petit peu allonger la section Avec deux voies Faut voir comment on fait après pour le pont Donc peut-être que Ça comme ça Hop Ensuite Parce que là il va quand même falloir commencer à tourner aussi Justement si on veut mettre notre fameux pont Ou alors on se met ça Voilà en ligne droite comme ça Et là on tourne Et le pont Parce que le pont il faudrait le mettre en ligne droite Je suis pas du tout contre le pont Je pense que c'est plutôt une bonne idée Serait l'occasion de faire un truc quand même stylé Surtout que On est quasiment obligé de mettre un pont ici Après au pire on peut rester On peut mettre le pont Non le pont il faudrait qu'il ait qu'une voie C'est vrai que là Le petit morceau à une voie Va être peut-être un peu dérangeant Mais non le pont il faut vraiment qu'il ait qu'une voie Ce serait pas logique Qu'il en ait deux Tout simplement Donc là Faut réussir à trouver Un truc Pour avoir une courbe du coup à 60 Parce que quand même 60 C'est la petite vitesse Qu'il faut essayer de De se donner quoi Ou sinon On peut commencer un peu le pont en courbe Si admettons Ah oui j'ai une petite idée J'ai une petite idée de comment est-ce qu'on peut faire On peut commencer comme ça Le pont en courbe Avec du coup On va prendre ce mode là Et voilà Il me faut des murs comme ça En pierre Tac Ensuite là L'île droite Le but Du coup c'est de mettre ça Voilà Là Non bah non Ça fait une inclinaison trop bizarre C'est dur D'avoir D'avoir la bonne inclinaison Quand Quand on sait pas trop Donc Là Ah même là C'est pas forcément Le bon truc Mais enfin bon Au pire Ouais au pire Je reste comme ça Alors après Est-ce que je mets des arches S Parce que sinon Ce qu'on aurait pu faire du coup C'est mettre ça Et mettre un pont métal Comment dire Hop On fait ça là Là on met un grand morceau de pont métal Du genre Un truc comme ça Et là Et là On repasse Sur Du coup Sur toi Mais dans l'autre Sens Voilà Dans l'autre sens Hop Et là Et là Et là voilà Et là on repasse avec ça Au pire On peut faire un truc comme ça On peut tout à fait faire un truc comme ça Ça me semble pas trop mal Ça me semble pas trop mal Peut-être là du coup Changer Toi Voilà Pour toi du coup Ce serait peut-être Donc là ici Il y a deux arches Là bon là Il y en aura trois Voilà Il y aura une petite différence Même à la rigueur Est-ce qu'on peut pas refaire Toute la courbe Voilà Voir si ça commence un peu plus tôt Pas spécialement gênant Là refaire du coup Ce petit bout Non bah non Du coup ça Ah oui forcément forcément Alors Comment dire Donc il faut ça Hop Là Il faut vraiment qu'on fasse ça Comme ça Donc dans l'autre sens S'il te plaît Hop Hop Voilà Là on est bon Voilà Comme ça il y aura le même nombre d'arches Des deux côtés Le petit milieu Avec le pont métallique Et ça me semble pas mal Là comme pont Alors après du coup Je pose la question Là pour la voie Voilà Comment on peut faire Bah là si ça Ça passe à 60 Oui ce serait nickel Voilà Ensuite là bien sûr Passage à niveau Donc hop Petite barrière de PN Comme ça On va Changer ça Voilà Tac Tac Est-ce que là j'ai pas un mode Pour éviter que les maisons se construisent Voilà on va mettre une route là Comme ça Pour éviter que les maisons se construisent Parce que j'ai pas vraiment envie D'avoir de maisons ici Voilà Hop Casse un peu les gros arbres Qui cachent la vue Donc là on est pas mal Ensuite Bah du coup là on va peut-être quitter un peu le 60 On va peut-être augmenter un peu la vitesse quand même Par exemple à 90 Alors on va pas battre des records Je vous le dis sur Sur ce Sur comment dire Sur cette ligne Donc là voilà On va passer le pont à 90 Admettons Hop là Et ensuite Donc Voilà on peut se mettre par exemple là Déjà une petite courbe comme ça Oui voilà très bien Ce petit PN là Hop Donc là voilà Il faut qu'on On tourne du coup Puisque Le but c'est pas de traverser la route Est-ce que On se met un point de croisement au milieu Ou on se met pas de point de croisement Il faudrait peut-être se mettre un petit point de croisement Si jamais nos Trains de marchandises doivent croiser Trains de voyageurs Et là par contre Il faudrait peut-être qu'on se mette un petit peu à suivre le relief également Ça descend tant que ça là Ah oui il faut quand même qu'on descende Ouais Il faut quand même qu'on descende Donc voilà Peut-être se mettre sur une descente un peu douce Mais sur une descente quand même Ah si là ça a fait un repla C'est qu'on descendait trop fort Donc Du coup on va se mettre sur une descente un peu plus douce On reste assez proche de la route Volontairement Alors est-ce que là je descendrais suffisamment Je descendrais peut-être pas suffisamment par contre là Ouais Je suis peut-être pas en train de descendre suffisamment Alors Ne faudrait-il pas commencer à descendre un petit peu plus tôt Du genre Là on met le PN par exemple Pire on met le PN comme ça Non bah non sinon ça va pas marcher Si je mets le PN comme ça Donc là je vais venir ici Hop et voilà je vais mettre le PN là Voilà Hop Tac Faut que je cale ça Alors là ça m'embête On va faire comme ça Voilà Voilà hop Et là on est A un niveau Plus raisonnable Sachant que le but Est de se relier Juste Quelque part par là Hop ici Là si je continue de descendre Du coup est-ce que j'arrive à ce niveau là Ou pas Oui j'arrive à ce niveau là Donc on peut directement se relier Ça devrait fonctionner Là par contre Voilà il faudrait peut-être plutôt un truc comme ça Et là Oula pour avoir un truc à 90 Là ça va pas être évident je pense Donc là Hop on peut faire ça Voilà et là on devrait s'en sortir pas trop mal Non pourquoi 78 tout de suite Tout de suite le 78 comme ça là Voilà au pire comme ça Nickel 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 Voilà on relie les deux comme ça Tac 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 Et on se fait quoi On se fait un petit point de croix Quoique il n'y a pas une énorme distance Il n'y aura pas énormément de trains de marchandises Ni énormément de trains de passagers Si quand même Allez quand même On peut se dire Ici voilà Qu'on se fait Une petite zone Jusque là Où nos trains pourront Se croiser On peut même presque faire Peut-être un peu plus joli que ça Vu que là On peut presque mettre L'aiguille directe à 90 ici Ouais au pire Au pire on se met les aiguilles à 90 Parce que là ça passe large Tout ça ça passe Là du coup Bah la courbe elle passera Oui 89 Voilà au pire C'est pas Pas dramatique C'est 89 au lieu de 90 Voilà Et puis ça Et ça ça passe Voilà comme ça Notre train Pourront se croiser ici Alors je sais pas si ce sera assez long Vu qu'on aura des trains de marchandises Bon après Ouais En fait le problème C'est que si j'ai des trains de marchandises Faut juste attendre qu'il passe Et mon train de voyageur Attendra qu'il passe au pire Il y en aura pas non plus Je pense pas qu'il y en ait non plus Énormément Parce que le pont Faut le laisser Lui en voie unique Ça y'a pas de doute Ouais on va On va laisser Comme ça Avec cette zone de croissance C'est juste que c'est dommage Ça fait un tout petit morceau A une seule voie au final Donc c'est un peu Un peu dommage à ce niveau là Voilà on va mettre 90 Jusque là Puis c'est ici que le 60 commence Ouais on va On va partir là dessus Alors Par contre ici Ce qui serait pas mal à faire Voilà ce serait un petit peu Un petit peu aligné tout ça Alors on va laisser pas mal d'arbres Mais juste que voilà Ce soit un petit peu aligné Disons avec la route Pour que ça fasse pas trop Un truc moche Hop voilà Et ici On fait un truc comme ça Ensuite là Comment est-ce qu'on partira De ce côté là Alors on va s'enlever Cette route là Juste histoire déjà De pouvoir mettre PN et compagnie Donc là on va être Sur la zone de la gare Donc la zone à 60 Voilà donc petit PN ici Voilà on va bien prolonger Ici la double voie Parce que Il faut que nos trains Aient de la place Pour se croiser Et ensuite on va Continuer par là-bas Donc Je pense que ce qu'on va faire C'est quoi On va étendre la zone ici Et terminer par ici Voilà ce sera vraiment Là par contre Il faudrait peut-être Même commencer à descendre En vrai Ce sera vraiment Un gros point de croisement En tout cas Alors ce qui serait pas mal Ce serait de se mettre Une ligne droite Alors j'ai pas regardé La vitesse du tout Ok 60 c'est bon C'est pas grave Si on reste à 60 Sur une distance Un peu longue ici Ouais Et commencer à descendre Comme ça Hop Et là on peut se mettre Toi là Voilà Là on a comme ça On a une grande zone De croisement Et là on va du coup Bah on va passer A 90 C'était combien là Les rails ici C'était 80 Bon on va passer à 80 Du coup On va rester sur Sur cette vitesse là Au pire Au pire le 80 Peut commencer là Un peu plus tôt De toute façon Nos trains de voyageurs Ce qu'on termine Ça carré Donc ils arriveront Sur la voie du BV Globalement les trains de marchandises Passeront ici Pour les éviter Et oui Donc nos trains de voyageurs On ne descendront pas Jusqu'à l'Orient Il y aura après On mettra un bus Pour terminer le trajet Et on mettra aussi Un bus de carré Qui ira par exemple À Rospeu Rospordant Et Concarneau Vous voyez un truc Qui traverserait comme ça Enfin Il y a plusieurs possibilités Possibles En tous les cas Ici On descend Comme ceci Alors là Il y a un petit problème De hauteur Qui va se poser Ce serait peut-être intéressant Du coup De descendre un peu par là On va descendre comme ça On va se remettre ça correctement Voilà Pour être voyant Là au bord Au bord des arbres Voilà Et On se folie ici Tout simplement Voilà C'est ça l'objectif C'est d'arriver ici Bon bah On est pas mal Là Le seul risque Mais non Vu qu'il y a un Ah non Il n'y a plus Il faudra remettre un signal là Le seul Non bah non C'est bon Parce que du coup On a nos trains ici Qui font des allers-retours Et les autres trains Qui passeront que dans ce sens là Mais au final Au final Non on est bon On est carrément bon C'est pas trop mal Donc après Qu'est-ce qu'il nous Resterait à faire Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire Et bah Bah mettre les petites pancartes Et mettre en place notre Parce que là Globalement Toute la ligne est terminée Ça on va terraformer Un tout petit peu Ici Voilà Hop Hop Là aussi Hop Voilà Au niveau de la signalisation Donc là On va partir Sur Bah du BAPR Tout simplement Donc Bah là On va mettre des carrés Plaquées PR On va mettre On va mettre Toi Et toi Du coup On va mettre Du coup Une petite potence Voilà Hop Ensuite Ensuite Donc là Bah la petite zone de croisement Logiquement Donc nos trains vont croiser A gauche Voilà Tac Donc du coup Il faut mettre des signaux de forme circulaire Juste avant Pour Annoncer Le signal justement De cantonnement Voilà Et Pareil Donc là Il faut un signal Pour annoncer ici On va le mettre Ok Et puis Du coup Ici Non ici On va pas se mettre de signal On va juste mettre lui Qui présentera On peut pas mettre Qui présente d'office L'avertissement Ah du coup On va mettre lui Qui présente le disque Si on peut pas faire ça Voilà On va le mettre juste là Avant le pont Ensuite Ici Donc Pareil Ce sera Carré de BAPR Voilà Hop Alors Par contre Puis on va les mettre là Un peu plus tôt Un peu avant l'aiguille C'est pas gênant Ils seront cachés dans la courbe Faudra mettre des Mirlitons là Pour Pour l'approche Euh Tuduluk Tuduluk Ici du coup Bah Pareil Dans ce sens là On a qu'à mettre un disque Là Pas besoin de signal Spécifiquement Mais voilà Pareil du coup Un petit disque Si jamais on doit Prendre l'aiguille ici Euh Ensuite ici De toute façon Là les trains Ils passeront dans l'autre sens C'est vrai ici que J'y ai pas pensé Mais les trains passent dans l'autre sens Là Pareil du coup On va faire ça Là ici Il nous faut du coup Un signal Donc on va mettre Carré PR Pareil Ici Là il y a déjà Le signal Pour annoncer Ok Et dans l'autre sens Bah du coup Dans l'autre sens Il y a pas besoin Il y a pas besoin de signaux Ouais Ils monteront Jusque là-bas Directement Il y a pas besoin De plus de signalisation Que ça Ok Bon bah On est suffisant Même En fait Maintenant du coup S'il y a des disques Ça marche Parce que Enfin si ça pourrait marcher Mais Là il faut pas du PR Du coup il faut Voilà Un carré de bloc manuel Hop Et ce sera du bloc manuel Et basta Et puis là Le carré classique On est bon Donc là le disque Là du coup Ce sera avertissement Et puis Et puis bah On est pas mal On va mettre en service La ligne dans le prochain épisode Et bah je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et comme ça On mettra notre petit train En route dans le prochain épisode Ainsi que nos lignes de bus Pour finir le trajet Jusqu'à l'Orient Où comme je vous ai dit Je pense qu'on va faire Directement une liaison De Concarneau Rose-Pourdon Et carré Directement Un truc comme ça Je vous remercie donc D'avoir suivi cet épisode Je vous donne rendez-vous Très vite Pour l'épisode suivant Ça va tout le monde C'était Léo A plus